Élément d'apparence paradoxal, la promotion et la circulation des contraceptifs n'a jamais été aussi importante en France et pourtant, le recours à l'IVG est au plus haut. Pour le président de la Fondation Le Jeune, Jean-Marie Leménet, ce constat n'est pas une surprise. C'est un constat que font aussi les organismes de recherche comme la DRESS ou l'INED. C'est un constat qui n'est pas récent mais qui est renouvelé. En fait, ça n'a rien d'étonnant puisque dès lors qu'on accepte de dissocier la sexualité et la reproduction, il ne doit pas y avoir de raté donc il y a une tolérance zéro et la contraception conduit aussi à l'avortement alors que communément on pense sur le contraire que la contraception épite l'avortement ce qui n'est pas la vérité puisqu'en réalité on s'aperçoit que la contraception accompagne ce mouvement et le favorise donc ce n'est pas du tout une surprise. Autre élément qui n'est pas une surprise mais qui a aussi son intérêt, la DRESS établit clairement le rapport entre pauvreté et avortement. En effet, l'administration publique a pour la première fois croisé les données sur l'IVG et les données fiscales mettant en exergue le lien entre niveau de vie et recours à l'avortement. Il est donc question ici d'un problème éthique mais aussi social. Ça ce n'est pas non plus une surprise, je me souviens de la phrase qu'avait prononcée Jean Foyer, c'était un des ministres du général Legault, il a été ministre de la santé, ministre de la justice et il s'était opposé avec beaucoup de courage à l'égalisation de l'avortement et il avait dit en fait après la pétition des 343 salopes dans le Nouvel Observateur qui était une pétition signée essentiellement par des femmes du showbiz, des médias, des intellectuels, etc. Il avait dit que la légalisation de l'avortement s'apparentait à une extension aux pauvres des vices des riches. Et en fait, c'est un peu ce qui se passe malheureusement. Au fond, ce sont les pauvres qui payent le plus parce que c'est pour eux au fond que ce sera beaucoup plus difficile à supporter.